Le La Plus est plus qu'un média d'information pour vos annonces et publicités, une seule adresse, www.lelaplus.org. Votre média partenaire, c'est le média de la confiance et de l'avenir. Votre satisfaction, c'est notre obligation. Le La Plus Média, nous informons mieux. Pour toute information, contactez notre service commercial au 610 4353 08, le 622 28 80 03, reception.lelaplus.org, sur notre site www.lelaplus.org. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir nombreux aux comptes de cette émission. Aujourd'hui, Vidéo Complète, cet après-midi, sur Le La Plus Média, vous nous pratiquez sur les réseaux sociaux, vous nous pratiquez directement Facebook Live. Toute l'équipe au Grand Complète, cet après-midi, c'est mercredi même. Ça, c'est le 3 mai 2023. L'équipe au Grand Complète ici, on va partager les idées avec vous, chers téléspectateurs. Vous nous écoutez partout à travers le monde. Voici pour vous, aujourd'hui, on va vous balancer le thème du jour autour duquel nous allons échanger ensemble. Vous allez donner aussi également vos idées, toutes vos interventions, également tous vos constats sur les bienvenus, ça nous intéresse. Tout d'après-midi, on va vous présenter toute l'équipe ici au Grand Complète de l'émission Vieux des Couples, tout à l'heure, à la régie Moli Crouma, qui nous assiste, qui nous accompagne cet après-midi. Le La Plus est plus qu'un média d'information. Pour vos annonces et publicités, une seule adresse, www.lelaplus.org. Votre média partenaire, c'est le média de la confiance. Très bien, ça a été annoncé à long terme de cette émission. Vous êtes dans votre émission Vieux des Couples qui regroupe des jolies femmes autour de moi sur le La Plus Média, le La Plus TV, sur Facebook Live. Vous pouvez nous pratiquer. Alors, vous avez tous les numéros qui s'affichent en bas de votre écran. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp. Vous avez tous les numéros, toutes les informations. C'est pour vous, chers téléspectateurs. Elles sont autour de moi, à gauche et à droite, un seul contre deux. Alors, mais qu'à cela ne tienne, on va voir dans le débat qui va sortir ici, Victorieu, qui sera le roi ou la reine. Pour ça, on vous présente toute l'équipe. Bonjour, Syrah, Sylvie. Bonjour, Yves Claver-Pollier. Bonjour à tout le monde. Et bonne arrivée parce qu'il y a près de deux mois, après le mois de Ramadan. Alors, en congé, tu n'es pas venu dans cette émission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais un coucou à nos téléspectateurs, à nos enfants sur Facebook Live. Et là, je te rejoins. J'ai fait au moins 100 passées dans cette émission. Tu as transformé. Tu as transformé ou bien tu... J'étais toujours à Lola Plus. J'étais avec les auditeurs et les téléspectateurs. Et c'était les obligations. Et c'était les obligations religieuses. Voilà, je me réserve sur ce plan. C'était juste un petit empêchement qui me faisait que je ne venais pas, je ne participais pas à cette émission. D'accord. Alors, c'était des obligations religieuses ce mois de Ramadan. Alors, de ce côté, on va vous dire... On va dire... Angélène Pivi, grosse, dénoncée, sourianteur quand c'est ta premier lit. Alors, on le tient quoi au cours de la semaine? Bonne arrivée ici dans cette émission, sur ce plateau. Merci. Bonsoir à tout le monde. Ah, tu n'as pas mangé à quoi? Il n'y a pas de vivacité ou bien tu n'es pas contente de recevoir Sira? Non, ça va, ça va, oui. Je suis très contente de recevoir Sira, oui. Bien griffée ce matin. Oui. Pendant ce temps, Siraël dans sa robe. Dans sa robe que j'ai proposée même d'acheter plusieurs. Ma robe de 500 000. De 500 000. Voilà. Moi, je propose d'acheter une auto-robe à 2 millions. Je t'en vais dans la plus grande galerie du pays. Alors, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Mais il faut tenir, il faut tenir un engagement. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis un homme capable. Juste après cette émission, il va nous donner un chèque de 2 millions. Il va profiter pour acheter. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu tout à l'heure notre publication. On disait, nous avons un téléspectateur, un auditeur. Bonjour. Oui, comment ça va? Allô? Oui, nous sommes là. Allô? Ah, écoute. C'est qui qui est au téléphone? Oui, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Bon, écoute. Il ne faut pas mettre sur YouTube. Tu vois, la connexion est mauvaise, non? N'est-ce pas? Tu vois que l'image est mauvaise. Oui. Ou bien, c'est bon pour vous. Ou bien, l'image est bonne chez vous là-bas. Moli, est-ce que ça se passe bien? Pardon? C'est bon? On peut aller. D'accord. Un peu de computations. Il faut faire seulement sur YouTube. Eh, sur chose. Sur Facebook, alors? Sur Facebook, d'accord. Oui, il faut faire seulement sur Facebook. D'accord. Après, moi, bon, je vais transférer sur YouTube. D'accord. C'est quoi en plus? C'est bien coupé. D'accord. Tu m'attends, non? Ou bien? D'accord. Angéline, on disait tout à l'heure, au cours de la semaine. Au cours de la semaine. Dans une émission, je dis que cette semaine, c'est pour moi, parce que cette semaine, j'accueille mon moi. Ah, j'oubliais, hein? Et c'est la semaine de mon jour de naissance. D'accord. Donc, je peux dire que cette semaine, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Les hommes découchent ou préfèrent découcher et laisser leur foyer, c'est leur femme à la maison. Et vous pouvez nous dire également les causes, les principales causes de ce découchement de certains hommes dans les différents foyers. Et voici le thème aujourd'hui, dans notre émission, on va essayer d'échanger. On va voir, est-ce que Syrah, un mot là-dessus, pourquoi certains hommes découchent et quittent leur foyer pour aller dormir ailleurs? Est-ce qu'on peut avoir une idée, une idée de toi? Oui, merci pour la question et je profite pour souhaiter bonne fête à la presse du Mienne. D'accord. Particulièrement parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la presse. Alors, bonne fête à vous, bonne fête à tous les journalistes également du monde entier. D'accord. Et pour revenir à ta question, il faut dire qu'il n'y a pas un fait sans cause. Si tu vois un homme découché, certainement, il y a une cause qui nous pousse à le faire. Et ces causes peuvent être d'un point A jusqu'à un point Z. Par exemple, il y a certains hommes, certainement, c'est lié à l'infidélité. Certains hommes. Il y a d'autres, par contre, je ne suis pas tellement sûre parce que quand on dit que c'est lié au comportement d'une femme, moi, je me dis que non, ce n'est pas lié au comportement d'une femme. Mais on ne t'en a pas dit d'abord, tu t'es expliqué, on ne t'en a pas dit. Voilà, non, parce que quand je dis que c'est lié à l'infidélité, et puis c'est lié à l'éducation, excusez-moi du terme, parce que c'est lié aussi au comportement de l'homme. Sinon, voir un homme aujourd'hui découché, je me dis que ce n'est pas la cause. La cause n'est pas liée à la femme. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a le feu à la maison, il y a la chaleur, il y a une pression? Même si c'est le volcan qui est à la maison, ça ne vaut pas le coup de dormir dehors. Attends, même s'il y a le feu, l'homme peut rentrer et aussi accalmer, ou bien l'homme peut rentrer et mettre de l'eau à ce feu. Oui, parce que c'est lui le mettre à la maison. En fait, c'est l'irresponsabilité. Voilà, c'est ça, c'est le sens même. L'irresponsabilité. C'est l'irresponsabilité qui peut pousser à un homme de découcher. Mais Sira, n'oublie pas quand même que tu te souviens direct. Mais bien sûr, je pèse bien mes mots. Tu es en train, le sac, le caillou, le gros caillou que tu es en train de jeter sur les hommes. Mais quand même. S'il te plaît, il ne faut pas, je vois que tu veux défendre certains hommes. Non, pas défendre, mais quand même, chacun a... Et surtout, tu veux défendre les hommes qui découchent. Et ce n'est pas normal. Un homme responsable, un homme qui a le souci de sa famille. Un homme capable, un homme, voilà, un homme garache, voilà, un homme, un vrai homme. C'est ça. Un responsable, capable, ne doit pas découcher. Parce qu'il y a les bons et il y a les vrais, donc il ne mange pas des vrais. Un vrai homme ne peut pas découcher comme ça, sans cause. C'est l'irresponsabilité, ça c'est l'opinion de Syrah Silibé-Mantou, également Angéline. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Pourquoi certains hommes découchent, laissent les propres maisons, où ces hommes-là vivent avec leurs femmes et leurs enfants, et aller découcher ailleurs? Pourquoi? Qu'est-ce qui provoque cela? Bon, moi déjà, je rejoins Syrah pour dire que c'est l'irresponsabilité. On ne peut que s'attendre à ces résultats. Non, ce n'est pas parce qu'on peut s'attendre, mais c'est ce qu'on voit. C'est la logique. Si tu vois un homme qui découche, qui dort dehors, c'est qu'il n'est pas responsable de ses actes dans la maison. Oui, mais quel que soit le comportement de la femme comme vous le dites, quel que soit son comportement, quel que soit ses caractères dans le foyer, mais c'est toi le père de famille, c'est toi le premier maître de la maison. Pourquoi maintenant tu vas fuir tes responsabilités pour aller dormir dehors? Ça, je peux dire que c'est de l'irresponsabilité. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certaines femmes aussi qui sont inconsommables, qui sont ingérables. C'est des femmes qui ne peuvent pas donner la paix de cœur à leur mari. Et il y a de ces femmes qui en font de trop. Il y a de ces femmes même qui dorment avec les couteaux. Il y a de ces femmes même qui agressent, qui sont agressives, qui arrivent même à effrayer leur mari pour dire que je vais te tuer, je vais terminer ta vie parce que j'ai appris que tu as une copine, j'ai appris que tu es épouser une deuxième femme, j'ai appris que tu es comme ça, tu es comme ça. Ce sont ces femmes-là qui aiment écouter dehors, qui aiment écouter les voisines, qui aiment écouter leurs camarades dans les associations, dans les séries, dans je ne sais pas quoi, qui viennent mettre le feu dans leur profoyer. Et après, les hommes commencent à les fuir. Je vais vous donner une question. Vas-y, vas-y. Mariage, quand on dit mariage, c'est l'homme qui cherche la femme ou bien c'est la femme qui cherche l'homme ? Non, il y a une question de complémentarité. C'est l'homme qui lance le filet vers la femme et la femme rentre dans ce filet-là et on parle de court-foisie. Et cette court-foisie maintenant, on parle de compréhension et on arrive à construire un foyer. Alors, si la femme n'accepte pas, si la femme n'accepte pas, on ne peut pas parler de foyer. Comment est-ce que toi, homme, qui cherche une femme pour la faire entrer dans toi, ta maison, comment celle-là peut te dominer dans ta maison ? Non, pas une domination. Si, 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 tu n'es pas responsable de tes actes, ça veut dire que la femme peut te dominer. À des moments donnés, ce n'est pas de peur pour éviter le pire, que le pire arrive, que les hommes, vous savez, généralement, 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 non, le pire, j'ai pas de pire, parce qu'il peut arriver à des moments, quand le cœur, c'est quand il y a les nervosités, quand les deux côtés sont énervés, l'homme peut bondir sur la femme. L'homme peut réagir hors de lui-même. Non, 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 les hommes, les hommes aussi, un homme doit savoir se contrôler. Donc, la femme ne peut pas se contrôler. Quel que soit, oui, la femme déjà, c'est de la nature. C'est de la nature de la femme. Est-ce que ce n'est pas parfois... D'agir d'une manière qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas attendre. Est-ce que ce n'est pas parce que certaines femmes arrivent à faire de trop, arrivent à abuser, à en abuser de leur mari, de leur homme, qui fait que l'homme est obligé de fuir, bon, pas fuir, mais se déplacer. Fui, du fuir, hein ? Non, pas fuir, l'homme se déplace. Moi, je prends ce mot « fuir ». L'homme se déplace. L'homme se déplace, il faut aller où ? Il se déplace. Il faut aller où ? Non, pour prendre une solution par rapport à la situation. Ce n'est pas une solution. Je suis désolée, ce n'est pas une solution. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, la maison, il n'y a pas la paix de cœur, il y a trop de piment, il y a trop de... Attends, moi, moi, c'est un exemple. Très, très, comme on dit en sous-sous, terre à terre, au fait. Je veux dire, quand ça ne va pas dans ton pays, tu quittes ? Non, tu ne quittes pas. Non, c'est un exemple. Quand ça ne va pas, par exemple, quand ça ne va pas dans un pays, on dit quoi ? Dialogue. On appelle les deux camps et puis on parle entre eux. Donc, moi, je me dis que si ça ne va pas dans ton foyer, si ça ne va pas à la maison, si ça ne va pas à la maison, l'homme... Parce que tu n'as pas... C'est que la femme-là n'est pas descendue du ciel pour tomber. Elle a une famille. Elle a des grands frères. Elle a des grands soeurs. Elle a des amis. Alors, pourquoi ne pas aller dans sa famille pour se plaindre ? Mais dire que tu vas fuir pour découcher. Les hommes qui découchent... Écoute, Yves, je ne te comprends pas aujourd'hui. C'est une volonté. Je ne te comprends pas. C'est un choix. C'est un choix. Il a choisi. Quand tu choisis, c'est un plaisir, c'est un choix. Quand tu choisis de découcher, tu veux profiter. Tu veux juste profiter. Maintenant, mettre le nom sur la femme pour dire que ça ne va pas à la maison. Je dis, attends, je vais dormir. Même ici. Attends, tu vas dormir. Je dis... Il y a même un adage qui dit que tu vois l'oiseau qui veut voler. Et si tu fais comme ça, il va partir. Parce qu'il a déjà envie de partir. Voilà. Donc, ce n'est pas lié au problème. Tous les couples du monde rencontrent des difficultés. Et on dit, le mariage, il y a du veau et du bas de la rue. Le mariage, c'est pour le meur et pour le pire. Alors, dans un mariage, là où le monsieur dit qu'il va découcher parce que ça ne va pas à la maison, ce n'est pas un monsieur, mais c'est une femme humette. Oui. Donc, pour vous, c'est l'envie même qui anime ces hommes à découcher. Pour moi, moi, je dis que c'est le comportement de certaines femmes qui fait que l'homme quitte la maison. Découcher ne veut pas dire... Certainement, je suis d'accord avec toi. D'une part... Découcher ne veut pas dire, allez, peut-être chez une autre femme. Parce que je vous vois venir. Je suis d'accord avec toi, d'une part. Là, certainement, l'homme, là, il est faible dans la tête. Excusez-moi du terme. Il est vraiment faible dans la tête. Il est faible dans la tête parce que découcher, comme tu l'as dit, découcher ne veut pas dire que passe la nuit avec une autre femme. Non, tu peux découcher sur tes amis. Un homme marié qui découche sur ses amis, c'est un homme irresponsable. Un homme, c'est un homme de petite taille, en fait. Quand j'ai des petites tailles, dans la tête... Mais moi, j'ai la taille, j'ai la tête, quand même. Ah, non ! Vous ne croyez pas que je suis seul parmi vous ici, qu'il y a deux contrats. Que vous allez dire que c'est... Non, je ne suis pas... Au fait, ça peut être lié au comportement de la femme. Parce que, oui, c'est vrai aussi qu'il y a certaines femmes, c'est pas facile de les gérer. Il y a certaines femmes, c'est pas facile de communiquer avec elles. Il y a certaines femmes, c'est pas facile de vivre avec elles. Mais qu'à cela nous tienne, c'est que tu t'es mariée déjà. Tu as fait ton choix. Même si Dieu a mis une femme certainement très difficile sur ton chemin. Mais au fur et à mesure que tu es avec elle, je pense que tu peux l'étudier, tu peux vivre avec cette personne. Parce que communiquer. Nous, les femmes, toutes les femmes sont les mêmes. Moi, je suis d'accord. Une femme, quand elle commence à parler, quand elle commence à discuter surtout sur un sujet, non, ça ne va pas une année, ça ne va plus cesser. Mais la femme a besoin de quoi? La vérité. Surtout la vérité. Moi, je veux dire, le sujet là surtout, quand tu m'as parlé de ce sujet, est-ce que voilà, 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 voilà. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que, là, là, ça arrive à plusieurs hommes. Également, ça arrive à plusieurs femmes qui sont victimes aujourd'hui. Que leur mari les laisse à la maison. Et une semaine ou deux semaines aller. Et puis, finalement, ça aboutit à un autre projet, même de marier à deuxième femme. Mais attends, moi, mon homme, moi, je te dis clairement, hein. Moi, mon homme, tu quittes à la maison, je lui fais une semaine, deux semaines, trois semaines à la maison. Tu ne vas plus revenir là-bas, même s'il ne l'a pas fait pour toi. Ah. Ah oui. Tu t'imposes. Non, tu ne vas plus revenir. Oui, moi, je t'appelle pour te dire que... Et s'il continue ? Il continue à faire quoi ? Ah, mais il peut continuer. Il a choisi, il a fait son choix. Il peut continuer. Moi, il me laisse avec les enfants. Et puis, c'est tout le monde, je vais continuer aussi. Tu penses que ça, c'est une bonne chose ? Mais c'est une solution. Pourquoi ne pas négocier ? Non, on ne peut pas négocier avec un homme qui découche. Et si c'est un seul jour, il a eu peur... Surtout aussi, c'est de sa volonté. Non, 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 il a eu peur de sa volonté. Non, attends, comment un homme peut avoir peur de sa femme ? S'il y a eu un petit problème. Non, à des moments donné, pourquoi que l'homme ne veut pas aller au pire ? Il ne veut pas... Attends, non, pourquoi tu te soutiens ? Quand quelqu'un est énervé, il peut faire certaines réactions sans se rendre compte. Après, il va regretter. Donc, pour ça, il y a certains hommes qui évitent ça, qui vont... Parce que la parole de la femme, qu'on appelle la parole de moustique... Ça, c'est à l'étranger. La parole de la femme, qu'on appelle la parole de moustique, qui va te gronder dans l'oreille toute la nuit, tous les hommes ne supportent pas ça. Mais même si c'est ça, même si c'est ça... Tous les hommes ne supportent pas ça. Parfois, même, on peut même fuir la femme au lit, on la laisse là-bas avec son bruit, avec tout ce qu'elle veut raconter la nuit, et puis on se déplace, on va dans l'autre chambre. Mais même si c'est ça, tu peux sortir. Ce n'est pas une fuite, quand même. Calmer ta colère et puis revenir. Mais cela ne veut pas dire que tu dois dormir là-bas. Si tu dors là-bas, c'est que tu as envie de dormir. Non, et quand tu vas aller, tu reviens. Tu reviens, et puis la même parole continue encore dans ton oreille. Non, tu reviens, ça trouve que déjà, tu as une décision dans ta tête. Donc, on préfère que l'homme reste ici, même s'il maigrit, même s'il maigrit. Ça, ça ne fait pas maigrir. Il y a certaines femmes aussi, leur comportement, tellement que c'est chaud à la maison, il y a des hommes qui vont se suicider, il y a des hommes qui quittent même pour avoir le projet, le projet d'avoir une deuxième femme. C'est comme Sira l'a dit, ils sont faibles dans la tête. Si un homme est faible, c'est toujours comme ça. Donc, pour vous, il faut ramener la paix, il faut savoir maîtriser sa femme, la base de l'amour, c'est la communication. C'est la communication. C'est vrai que vous pouvez vous disputer, et puis qu'il y ait la colère. Vous ne pouvez pas maîtriser la colère. L'homme peut sortir pour aller prendre de l'air, apaiser sa colère, et puis revenir, communiquer, dialoguer. Oui, ça, j'accepte. Mais pour dire, reste là-bas maintenant, et puis passer la nuit, c'est parce qu'il veut. Ou c'est parce qu'il n'est pas responsable des actes qu'il doit poser dans la maison. Ou bien qu'il est faible dans la tête pour parler à sa femme. Moi, c'est ce que je pense. Ça, c'est deux conseillers contre 1, ici, à Lola Plus Média, au plateau. Vous me regardez en direct sur Facebook Live, merci d'intervenir. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp, et 622 93 21 84, le numéro qui s'affiche tout à l'heure, sur l'écran. Vous pouvez nous joindre là pour intervenir dans cette émission Vie des Couples. On apprend tous les conseils, ici. Alors, toutes les informations passent par cette émission Vie des Couples, animée ici en 3. Ça, c'est Syracidibé, et Angéline Pivi, Yves Clavet, à votre compagnie cet après-midi. Chers téléspectateurs, Lola Plus Média vous accompagne dans toutes vos activités. On revient juste après ça, pour cette pause, après ce jingle. Merci de l'avenir. Votre satisfaction, c'est notre obligation et c'est notre obligation Lola Plus est plus comme média d'information pour vos annonces et publicités une seule adresse www.lolaplus.org Votre média partenaire, c'est le média de la confiance et de l'avenir. Votre satisfaction, c'est notre obligation. Lola Plus Média, nous informons mieux. Pour toute information, contactez notre service commercial au 610 43 53 08 le 622 28 80 03 ou au reception arrobas lolaplus.org sur notre site www.lolaplus.org Lola Plus est plus comme média d'information pour vos annonces et publicités une seule adresse www.lolaplus.org Votre média partenaire, c'est le média de la confiance et de l'avenir. Votre satisfaction, c'est notre obligation. Lola Plus Média, nous informons mieux. Pour toute information, contactez notre service commercial. Alors, nous sommes de retour ici dans ce studio à de Lola Plus TV. Vous nous pratiquez en direct, vous pouvez intervenir dans cette émission Vie des Couples, c'est un conseil, cette information autour de la gestion de vos foyers, de vos différents foyers, l'homme et la femme. Que faut-il faire pour qu'il y ait compréhension dans les différents foyers ? Voici pourquoi le thème aujourd'hui, on dit Quelle est la cause principale qui fait que certains hommes découchent et quittent leurs foyers, leurs femmes et enfants allaient dormir ailleurs ? Voici le thème de ce jour, ce mercredi 3 mai 2023 sur Lola Plus TV. Alors, vous nous pratiquez en direct, le numéro s'affiche juste en bas de votre écran. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp 622 93 21 84. Ici, nous débattons ce thème ensemble avec nos chroniqueuses de cette émission Vies des couples. Alors, Angéline, dis-moi, est-ce qu'on peut savoir les conséquences liées au découchement des hommes à travers les foyers ? Bien sûr qu'il y a des conséquences. Lesquelles, par exemple, on peut citer ? Déjà, si un homme qui découche dehors, tu laisses tes enfants, tu sèmes... Il y a des risques qui sont liés. Non seulement tu sèmes une colère infinie dans le cœur de tes enfants, oui, parce que si un enfant déjà voit le comportement de son père à l'enfance, il va déjà garder ça dans sa tête et ça, ça va continuer jusqu'à ce qu'il vous en dise. S'il faut même, il y a certains enfants qui adoptent le même comportement que leur papa. Donc, je peux dire que ça, c'est une terrible conséquence. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Comment on appelle ? Syrah, Syrah Sidibé. Alors, quelles sont les conséquences qu'on peut avoir lorsqu'un homme découche qui quitte ses enfants, qui quitte sa femme, son foyer ? Est-ce qu'on peut avoir des conséquences qui peuvent péser sur l'évolution de ce foyer, de cette famille ? Bien sûr, il peut avoir le divorce et ça va beaucoup jouer aussi sur l'éducation des enfants parce que le plus souvent les enfants prennent exemple, les enfants sont très intelligents, ils prennent des bons exemples sur leurs parents, c'est-à-dire papa, maman. Souvent, ils regardent le comportement des mamans, le comportement des papas, ta façon de communiquer, ta façon de parler. Les enfants regardent tout ça. Donc, c'est pour quoi même... Moi, je me dis, l'éducation d'un enfant d'abord, c'est le père. C'est pour quoi toujours, un papa, tu dois bien te comporter à la maison. Si tu as un père responsable, si tu as un père qui se comporte très, très bien à la maison envers sa femme mature, le plus souvent dans cette famille, les enfants seront éduqués. Mais, si le père découche à la maison, moi, par exemple, moi aussi, je suis... Bon, si mon papa était comme ça, bon, je vais découcher. Mais je pars dormir aussi. Parce que le papa ne peut pas donner ce conseil. Il n'a pas montré un bel exemple. L'exemple est que, l'exemple est que, si le père n'est pas à la maison, c'est que madame, elle aussi, elle a la maison, mais elle ne se porte pas bien, son cœur n'est pas là. Elle ne peut pas contrôler tous les enfants. donc, le plus souvent aussi, les enfants aussi sortent pour aller se promener. Et dans ça, les conséquences sont sur les enfants parce qu'ils n'auront pas une bonne éducation. Certains vont découcher aussi à la maison comme leur père. Et un jour, un père, tu ne peux jamais dire à ta fille ou à ton garçon pourquoi tu as dormi à la maison. Dehors, tu ne peux pas le faire. Donc, il y a le divorce également. Le divorce peut se mêler dedans parce que tu fais un mois. Parce que moi, je connais certains hommes. Un mois, mais découcher, on n'a pas de défense jusqu'à un mois. Un mois, ça, c'est un congé, ça, c'est un déplacement, ça, c'est un voyage. Découcher, je... Attends. Voilà. À connaître ici, moi, je le dis ouvertement, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes mariés aujourd'hui. Qui ont le troisième bureau. Oui. Beaucoup qui ont des maisons. Parce que le deuxième bureau, c'est la maison où la madame est. Le premier bureau, c'est le cercle. Le troisième bureau, c'est où on loge. Donc, Yves, tu peux nous expliquer un peu? Non, je suis un journaliste d'investigation. Je suis un journaliste qui cherche, qui s'informe et qui connaît, qui voit la réalité. Alors, ça peut qu'on vient en dénonce. Oui, on se base sur la réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont plusieurs maisons, même à Conakry. C'est pourquoi aujourd'hui, les modèles même ne marchent pas. Comment tu peux savoir ça? Bon, la réalité de la vie, je suis jeune, je suis sur le terrain, je le sais, j'ai plein d'amis qui sont mariés, garçons, bon, je ne dis même pas garçons, hommes, qui sont mariés, je pose avec eux. Qui prennent des studios, qui prennent des studios pour les camarades, les étudiantes, les filles. Bon, ce n'est pas des... Les studios, c'est des petites chambrettes. C'est toi qui dis chambrettes. Moi, je dis maison. Quand je dis maison, c'est maison. Ce n'est pas des petites maisons, les chambrettes. Moi, je dis maison. Les chambres, salons, douche. Quoi? Ce n'est même pas... Voilà, deux chambres, salons, douche, il y a tout dedans. Voilà, ce sont des maisons. Ce sont des hommes mariés. Des hommes mariés. Est-ce que cela n'est pas causé par le comportement de leurs femmes? Non, c'est pas causé. Tu vas voir des hommes et leurs femmes, elles n'ont aucun problème. Oui, oui. Mais c'est l'homme, c'est l'homme le problème. Mais est-ce que, à vue d'oeil, vous pouvez juger que la femme n'a aucun problème. Mais est-ce que intérieurement, intérieurement, vous connaissez ce qui se passe dans le foyer? Parce que c'est très compliqué. Il y a un vieux sage qui m'a dit un jour qui me dit que les gens pensent que l'éducation dans un couple c'est dû à la femme, le comportement de la femme. Que ce n'est pas ça. L'infidélité, c'est dû à l'éducation de l'homme. C'est pour l'éducation, elle est très, très importante dans la vie d'un homme. Que tu sois, quand j'étais homme, là c'est grand âge, que tu sois femme ou bien homme. Tout dépend de ça. Si tu es bien éduqué, tu es marié, je pense que tu vas te concentrer sur ta famille. Mais si c'est l'autre aussi, tu vas prendre, comme tu l'as dit si bien dit tout à l'heure, tu prends un troisième bureau. Le troisième bureau, c'est prendre deux chambres, salon et douche, il y a tout dedans. Donc, à chaque fois, toi, tu es sur les... Parce que surtout, les réseaux sociaux ont tout gâté. Les hommes, ils sont dans leur bureau, ils font tout sur Facebook ou bien YouTube. Ils font tout, quoi, quoi, quoi ? Ils font tout. Non, ils invitent, ils programment sur les réseaux sociaux. Non, quand même. Non, non. On se connaît. N'habite pas. N'habite pas. N'habite pas. N'habite pas, n'habite pas. N'habite pas. On se connaît. À quoi ? Ta mère, j'ai un grand respect sur toi parce que toi et moi, on a fait beaucoup d'années ensemble mais je n'ai jamais vu sur les réseaux sociaux drague des jeunes filles. Sinon, moi, je connais... Non, c'est pas mon milieu. Non, je dis, toi, j'ai un grand respect sur toi dans ce sens. D'accord. Un grand respect. Sinon, je connais certains hommes. Oh là là. Envoie-moi une toffe. C'est comme ça, on dit. Envoie-moi une photo de toi. Une photo de toi. C'est ça. Maintenant, la photo, là, tu peux envoyer, voilà. Il dit, non, c'est pas ça. Moi, même, je me demande parfois, ils cherchent quelle photo. Une photo sexy. Une photo sexy, voilà. Une photo sexy. C'est ce qu'ils disent. Une photo sexy. Vous nous connaissez. Ah, c'est le terme, hein. Une photo sexy. Une photo sexy. Ah, sexy, là, c'est sexy, maintenant. Je dis d'avoir une photo sexy. Et à quoi ça c'est ? C'est quoi ? Ah, bon ? Oui, plaisir en regardant ou bien voir. Oui, il y a certains hommes qui aiment ça. Quand tu envoies une photo sexy, ils se sentent à l'aise. Non, mais il y a des pervers, non ? Il y a des pervers, il y a des pervers. Ah, voilà. C'est ça, ils sont des pervers. Les pervers aussi, c'est leur goût, ça. C'est ça, c'est leur goût, ça. Et il y a d'autres aussi, ils préfèrent te voir en face. Chacun a son goût, en fait. Voilà. Donc, vous voulez dire que ce sont les hommes qui sont hausses. Alors, on va aller, le numéro WhatsApp. Vous nous rejoignez, chers téléspectateurs. Vous pouvez intervenir toutes vos interventions. Alors, tous vos conseils également, toutes vos remarques nous intéressent dans cette émission. Cet après-midi, BD Couple, c'est sur le Lab Plus TV. Vous nous regardez en direct sur tous les réseaux sociaux, sur toutes nos plateformes d'informations. Vous nous rejoignez sur ce numéro, le 622-93-2184. Alors, vous devez retenir qu'aujourd'hui, le thème, nous sommes en train de débattre autour du découchement des hommes qui peuvent aller dormir dehors et laisser leurs femmes, leurs enfants à la maison, abandonner leur foyer parce que tout simplement pour eux, il justifie que peut-être qu'il n'y a pas la paix à la maison. Les femmes mettent leur pression sur eux. Ça a fait de ça, ils vont dormir dehors. Mais pour Syrah Sribé et Angéline Pivy, pour elles, non, cela ne justifie pas qu'un homme puisse découcher. Alors, les conséquences, on a débattu ici, les conséquences sont la non-éducation des enfants également, le stress causé sur la femme, alors la désorientation même de l'éducation des enfants et la femme même qui n'arrive pas à gérer bien son foyer parce qu'elle n'est plus à côté du cellulaire qu'elle a invité. Elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas à côté du cellulaire qu'elle a invité. pour partager la vie avec elle. Donc, les conséquences sont nombreuses et diverses. Est-ce qu'après les conséquences, on peut voir, vous avez soulevé tout à l'heure, vous dites, alors si c'est chaud à la maison, si ça ne va pas, on peut inviter, on peut passer au dialogue. Est-ce que pour vous, lorsqu'il y a des intermédiaires qu'on peut appeler ça, les intervenants qui viennent pour parler entre la femme et le monsieur, est-ce que les mêmes médiateurs, voilà, c'est ça, les mêmes médiateurs ne peuvent pas être cause des porteurs des informations pour exposer votre foyer, pour dire que le monsieur est comme ça, madame est comme ça, et dans la vie dehors. Est-ce que vous ne pensez pas que l'intervention de plusieurs personnes dans la vie d'un couple, alors ces personnes peuvent encore apporter des informations dehors? bon, ça peut être, mais le plus souvent, moi je me dis que, pour amener la paix à la maison, quand il faut, oui, pour amener la paix à la maison, pour ne pas que monsieur d'homme d'or, voilà, pour amener la paix à la maison, le monsieur peut, on a dit tout à l'heure, il faut communiquer, ça peut se faire que tu restes, ça, aller voir même les parents de ta femme, vous réglez ça à deux, vous êtes des majeurs, vous êtes certainement des intellectuels, pourquoi aller chercher d'autres personnes pour se mêler de votre vie? L'orgueil aussi fatigue. Oui, l'orgueil, il faut avoir l'orgueil. Alors, peut-être que tu peux aller aussi chercher une autre personne pour que la personne intervienne dans le problème, mais le souci est que, tu sais, il faut connaître quelqu'un d'abord, avant de lui parler de tes problèmes, parce qu'il y a certaines personnes quand même, quand ils ne parlent pas, ils ne vont jamais, jamais dévoiler vos secrets ailleurs, il y a ces personnes, mais par contre, il y a d'autres personnes aussi, ah bon, moi même, je viens de la famille Camara, je viens de la famille Sissé, tout à l'heure, hey, ça ne va vendre, c'est le feu là-bas, la femme là, elle a un mauvais comportement, c'est le feu là aussi, et puis ça devient un débat encore, c'est pourquoi, c'est pourquoi on le dit même, on le dit, quand ça ne va pas entre madame et monsieur, réellement, ça ne va pas vraiment, vous pouvez aller chercher une seule personne dans la famille du monsieur, une autre seule personne dans la famille de madame, le parrain ou la marraine de mariage, ça peut, certainement, ça peut être ça, donc ça veut dire deux, plus eux, ça fait quatre personnes, vous asseyez, vous exposez le problème et vous trouvez solution, et s'il n'y a pas solution avec tout ça, vous pouvez divorcer, mais certainement, si les deux personnes là viennent, certainement, le plus souvent, quand ils viennent, quand elles viennent, pardon, quand ces deux personnes viennent, le plus souvent, elles trouvent des solutions, parce qu'il y a un membre de la famille de l'homme, un membre de la famille de la femme, donc le plus souvent, il y aura des solutions, il y aura, mais moi, je n'aime pas que les gens cyniques soient toujours dans la vie privée, parce que la vie privée aussi est sacrée, en fait, oui, mais quand ça ne va pas du tout, parce qu'il arrive à des moments donnés quand il y a des problèmes dans le foyer, il y a l'orgueil même qui s'exale, au niveau de la femme et au niveau de l'homme, parce que personne ne veut faire un pas vers l'autre. L'amour sur l'orgueil. Voilà. L'amour sur l'orgueil. Oui, mais il faudrait que les hommes soient forts dans la tête. Parce que quand il y a une histoire, il n'y a pas là, l'homme me dit, bon, c'est quoi quand je pars vers elle, est-ce que c'est... Non, ce n'est pas un homme ça, s'il vous plaît. Et la femme aussi, la femme... Je suis désolée, je suis désolée. Est-ce que pour vous, non... Angéline, Angéline, est-ce que ce n'est pas la femme qui... Parce qu'on dit... Ce n'est pas une faiblesse, le plus souvent. Le foyer, est-ce que ce n'est pas la femme qui doit aller ? Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que c'est la femme qui doit gérer le foyer. L'homme et la femme doivent gérer le foyer. Tu sais, moi, je n'aime pas ce mot. Le plus souvent, les gens disent, ah, la femme, c'est elle qui doit se soumettre. Non. La femme est une F pour l'homme. La femme ne doit pas se soumettre. Les deux doivent se soumettre. Les deux doivent se comprendre. Je ne suis pas d'accord avec ce mot. Je ne suis pas d'accord avec ce mot. Justement, je me rappelle, je me rappelle. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je me rappelle, la semaine passée, c'était même le thème de l'autre émission passée pour dire que, alors, la femme qui étudie, il y a trop de caprices, il y a trop dit que, non, moi, je ne suis pas là, je ne peux pas me soumettre, il faut que mon mari aussi se soumette. D'accord. Ah oui. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le sujet du jour, mais quand même, c'était juste un rappel. Voilà. Quand il y a un problème, le plus souvent, parce que ça, l'orgueil, l'amour tue l'orgueil. Ce n'est pas une faiblesse que le monsieur fait un premier pas vers la femme. Non, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. L'amour même. Ça, c'est la maturité. C'est ce qu'on appelle la maturité entre deux personnes. La première personne qui fait le premier pas, celle-là, elle est mature. maturité. Voilà, c'est ça la maturité. Parce que tu ne peux pas, quand il y a un problème, moi, par exemple, quand j'ai tort, même entre amis, quand j'ai tort, je fais le premier pas. Quand j'ai tort, seulement je sais, je peux crier sur quelqu'un, mais plus souvent, je pars à la maison, je le fais, je dis non, ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. J'ai tort, je fais le premier pas. C'est être fort, moralement. C'est être fort, c'est pas la mature, être fort dans la tête, et puis, être bien éduqué. Moi, je dis, c'est ça. Donc, l'homme, quand il y a un problème dans ta maison, toi, tu dis que l'orgueil, si je parle à ma femme, attends, excusez-moi, c'est le rôle des hommes, malé, tu es, voilà, excusez-moi. Donc, il va. Angéline, est-ce qu'il est facile de tuer l'orgueil lorsqu'on a un conflit, on a un conflit avec son épouse, ou bien son époux, est-ce qu'il est facile, là, est-ce qu'il est facile? L'amour peut effacer l'orgueil en quoi? Vous pouvez vous disputer, oui, chacun est en colère, l'homme, il sort, ou bien la femme, elle sort, elle part apprécier sa colère, et puis, elle revient. Donc, quand elle revient, ça veut dire qu'il a trouvé la solution au problème auquel il faisait face. Donc, il peut effacer l'orgueil, là, par amour pour sa femme, par amour pour les enfants, il peut effacer l'orgueil, là, et puis, communiquer, dialoguer avec sa femme pour trouver une solution à ce problème. D'accord. Voilà. Donc, pour vous, la meilleure solution pour apporter ce problème pour ne pas qu'un homme deux couches, c'est la communication. La communication. Pour ramener l'homme à la maison, mais aussi, il faut donner conseil à la femme. Oui. La femme aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir du côté des femmes aussi qui mettent la pression sur les femmes ? Parce qu'on tend, sur les hommes, sur les maris, parce qu'on tend vers l'affaire de cette émission, c'est à carasser, qu'il ne nous reste que quatre minutes. La femme ne met pas pression sur son homme. Et si cela existe ? Attends, non, ça ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un débat, au fait. La femme ne met pas pression sur l'homme, mais c'est le comportement de l'homme qui va pousser la femme à mettre pression sur lui. C'est ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'un homme est responsable, il faut que je mette pression sur toi. Pour que tu reviennes à la raison. C'est ça. Voilà. Je pense qu'il y a la façon de faire. Oui, bien sûr qu'il y a la façon de faire. C'est la base qui est différente. La façon de faire, il y a certaines femmes qui font avec violence, il y a certaines femmes qui font avec douceur, mais moi, c'est que je choisisse quand même la douceur. Parce que l'homme, quand même, il faut la douceur chez l'homme. L'homme est quand même bébé. Voilà. L'homme, quand tu vas avec la violence, avec l'homme, bon, ça ne va pas marcher quand même. La vérité est bonne à dire. Mais il faut aller avec la douceur. Parfois aussi, il faut chauffer un peu. Et la partie chauffée là aussi, il y a le moment aussi de chauffer. Parce qu'il y a certains gens, en fait, quand il y a ses amis, il y a tout le monde, tu élèves la voix, il va se fâcher. Voilà. Mais ça, si c'est entre vous deux quand même, tu peux lui parler, tu peux même taper sur sa tête, il ne va rien dire. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a le lieu. Donc, il y a le lieu de réagir et franchement, il y a le lieu aussi de ne pas réagir et d'échanger de façon responsable et sage. Alors Angélie, alors pour toi, qu'est-ce qu'il faut lorsqu'il y a incompréhension dans son foyer? Bon, comme je le disais, lorsqu'il y a incompréhension, voilà, c'est la communication et surtout, surtout le pardon aussi. Parce qu'il y a certains couples, ils vont finir de communiquer, ils vont finir de dire, oui, ça va, c'est bon, je laisse tomber. Mais ça trouve toujours qu'ils ont cette colère en eux. dès qu'une petite chose se déclenche, ils vont revenir sur cette dispute. Et qu'est-ce que comme ça, l'homme va sortir pour aller, il va trouver un alibi, il va trouver un argument pour aller dormir. C'est pourquoi je dis, même s'il y a la communication, mais il faut qu'il y ait le pardon. Et l'oubli. Et l'oubli. Voilà. D'accord, mais est-ce que, quelque part, pour le dernier mot, est-ce que les hommes n'utilisent pas tout ce qu'ils savent, les femmes, ils savent le comportement de les femmes, qui s'énervent, est-ce que ce n'est pas une manière de provoquer pour avoir une occasion pour aller dormir, pour aller découcher? Ça, ça dépend, ça dépend des jardons. C'est pourquoi j'ai parlé de l'immaturité. Ça dépend aussi des jardins. Quand un homme est immature, c'est comme ça qu'il se comporte. Il sait qu'il doit aller passer la nuit dehors. Donc, il ne veut pas sortir comme ça d'un coup pour que la femme ait raison sur lui. Donc, il va faire quelque chose pour provoquer la femme et quand la femme réagit, il sort pour aller faire ce qu'il a à faire. Donc, c'est ce que j'ai signalé au début. Je dis, c'est de l'immaturité. Un homme qui se comporte comme ça, il est immature. ça c'est le mot de la fin. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir nombreux comptes de cette émission qui vous parvient chaque mercredi 15h00, 15h40, 5 minutes et 45 minutes qu'on peut consommer ensemble lorsque nous sommes ici au plateau de Lola Plus TV. Alors, le plaisir a été partagé avec mes chroniqueuses ici, Syrah Sidibe, qui est de la partie. Syrah Mandieu, on rajoute Mandieu, messieurs. Syrah Mandieu Sidibe, qui est notre présentatrice du Grand JT de Lola Plus TV. Également, Angéline Pivy, qui est l'animatrice principale de l'émission. Si c'était vous, également, de la matinale, ici au plateau de Lola Plus TV. La partie technique, oh, je vous rappelle que c'est Mori Kouma qui était à la régie. et merci à Mange et Camara Easy qui est au fond du moulin pour les images, pour cadrer nos événements. Merci à toute l'équipe de Lola Plus TV à la direction, à tout le monde. On se reprend le mercredi prochain. Alors, dans la matinale et à 15h, dans l'émission, si c'était vous, je vous dis au revoir, gardez votre position, restez avec Lola Plus TV pour toutes vos vérités et informations. Ciao. Plus et plus comme média d'information pour vos annonces et publicités, une seule adresse, www.lolaplus.org. Votre média partenaire, c'est le média de la confiance et de l'avenir. Votre satisfaction, c'est notre obligation. Lola Plus Media, nous informons mieux. Pour toute information, contactez notre service commercial au 610 43 53 08 le 622 28 80 08.